Bonjour, c'est Ludovic de Antiktozai sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter ce meuble. C'est un meuble à thé, Chadansu. Cha veut dire thé et Dan-su ça veut dire meuble en japonais. Et ce meuble, comme vous pouvez le voir, a plusieurs tiroirs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un grand tiroir ici, deux petits tiroirs et puis un ici, un moyen. Ensuite vous avez ici une porte coulissante de côté. Là vous pouvez fermer la porte, c'est-à-dire bloquer plutôt la porte, comme ça, en tirant de l'extérieur aussi ce petit loquet. Vous pouvez rouvrir. Ici vous avez une porte ici que vous devez lever comme ça, tirer vers l'extérieur. Et là, vous avez un emplacement ici, un rangement. Là j'ai mis un bol à thé, Chawan. Voilà, par exemple. Et pour le remettre, vous le mettez en haut ici et le posez sur la petite ouverture du bas. Ensuite, comme son nom l'indique, c'est un meuble à thé. Donc au Japon, ils se sont servés pour ranger leurs ustensiles à thé ou même tout simplement à ranger dans ce type de cuisine. C'était généralement placé dans la cuisine. Mais bon, maintenant, de nos jours, on le met plutôt dans le salon ou à l'entrée dans un couloir d'une maison, par exemple, pour décorer et puis pour ranger toutes sortes de choses personnelles. Là, j'ai mis, je vais lui glisser un théière. Ici, par exemple. Bon, il y a juste un scil à thé. Alors sinon, au niveau des dimensions, il fait 60 cm de hauteur, 30 cm de profondeur et 40 de largeur. Et comme c'est fait d'un bois qui s'appelle Polonia, ce meuble est très léger. Il est à 7 kg. Et donc, la condition est excellente. Bien sûr, il a à peu près 30, 40 ans. Donc il est quand même assez vieux, mais il reste en excellent état. En excellent état, pardon. Et donc aucun défaut particulier. Bon, de l'usure, bien sûr, comme vous pouvez le voir, mais sinon, en excellent état. Voilà. Si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo et visiter mon site. Merci beaucoup et à bientôt.